Salut les filles, alors aujourd'hui je viens vous faire en fait un haul sur mes derniers achats que j'ai fait donc récemment, je suis partie en fait donc faire les achats de Noël et comme par hasard je me suis perdue en Sephora, donc j'ai fait 2-3 achats pour moi donc j'étais assez contente, je suis allée à Sephora et à Monoprix donc voilà d'ailleurs si vous me suivez sur Twitter, vous avez déjà pu voir ce que je me suis acheté à Monoprix un petit peu en avant première, c'est un petit peu l'avantage de Twitter quand on fait des vidéos sur Youtube, on balance un petit peu les choses avant qu'elles apparaissent sur Youtube alors je vais vous faire donc un haul des choses que j'ai acheté et puis autre chose aussi qu'on m'a offert récemment je vais vous montrer alors chez Sephora, donc déjà j'ai pris le cadeau de ma soeur, bon ça, pas un mot j'ai pris aussi, donc chez Benefit, j'ai pris encore une Chrisley Scream qui sont en fait des ombres à paupières en peau comme ça donc j'ai déjà plusieurs teintes, celles que j'utilise assez régulièrement en fait dans mes tutos un petit peu de la même façon que les Paint Pot de MAC ce sont les teintes, enfin la teinte en particulier Flatter Me il y en a une autre Tatol, Tel ou Tal, que j'utilise aussi un petit peu moins régulièrement mais que j'utilise quand même là j'ai pris la teinte donc Skinny Jeans donc on ne voit rien, j'ai voulu ouvrir, ce serait mieux donc voilà la bête alors à la caméra elle parle un petit peu verte mais en fait elle est plus de cette couleur là c'est à dire que c'est un argenté qui tire sur le taupe et c'est un petit peu bleuté comme les jeans dénimes un petit peu qu'il y avait avant pas les bleus, les bleus rois c'est vraiment couleur du jean en fait je ne sais pas comment dire voilà le swatch en fait sur ma main pour ce que ça donne avec un éclairage à peu près correct donc voilà donc c'est vraiment super là aujourd'hui je le porte en fait sous mon maquillage mais bon on ne voit pas grand chose mais de toute façon je vais bientôt faire un tuto avec celui-ci donc cette teinte là qui est vraiment super jolie il y en avait une autre aussi mais que j'aime prendre je pense d'ici peu de temps elle est un petit peu j'ai le mot en anglais mais elle est comment dire cranberry un petit peu voilà cranberry, burgundy des teintes comme ça que j'adore et ensuite j'ai pris chez toujours Benefit toujours à Sephora le mascara Beryl qui est donc le fameux super mascara dont tout le monde parlait j'en avais plein d'autres à finir avant d'acheter celui-là sans faire forcément le défi tête-pans mais j'en avais plein d'autres à terminer je me dis bon allez je vais pas voilà donc en fait c'est le beyond mascara c'est au-delà du mascara j'ai jeté la boîte mais dessus il y a même chose ça les allonges les recours ça les densifie de tant de pourcents par rapport à d'autres mascaras enfin bon voilà donc moi ce que j'aime vraiment à l'intérieur de ce mascara pas pour l'avoir encore essayé parce que si je l'ai mis aujourd'hui je l'ai mis qu'une seule fois pour l'instant donc j'aime bien la formule la formule est vraiment voilà allongeante épaississante enfin bon voilà tout ce que vous voulez mais moi ce que j'aime par-dessus tout en fait c'est la brosse et même dans le magasin j'ai pas puissé la formule quoi mais donc je suis vraiment j'ai vraiment voulu l'acheter à cause de la brosse et aussi à cause de la couleur du packaging c'est tellement con mais ça marche genre de truc comme ça ça marche bien sur les addicts comme moi donc enfin comme nous n'est-ce pas alors donc la brosse la voici si je veux bien me faire le focus voilà donc en fait petit picot en plastique et le must c'est en fait ce bout ici qui est donc comme ça mon chou-fleur quoi et qui va permettre de venir travailler dans la racine des cils en fait et vraiment ça vient combler votre rat de cils et ça fait que vous avez pas il vous manque pas du mascara vraiment dans le rat des cils c'est ce qui souvent donne un regard très fatigué et puis très pauvre d'intérêt en fait alors qu'un regard avec des cils très définis très noir en rat de cils ça a beaucoup plus d'intérêt et de charme en fait voilà contente pour l'instant ça va j'ai trop rien à dire dessus à part que je me suis planté un picot dans l'oeil ce matin et que ça fait super mal ils sont très très durs enfin bon ouais voilà petite parenthèse de ma maladroitesse on va dire ensuite chez Sephora toujours mais ça c'était un autre achat et en fait je ne l'ai pas acheté c'est mon chéri oula oui parce qu'alors en fait je vous explique ma chatte vient de monter sur la table ce qui a fait tomber la caméra elle m'a cassé mon trépied et là la caméra tient par miracle sur le trépied donc pour cette vidéo ça va aller pour les suivantes je ne sais pas du tout comment je vais faire on avisera son nom là donc Guillaume m'a donc acheté un cadeau de semaine une semaine donc en fait c'est les rouges à lèvres de chez Guerlain donc l'avantage de cette chose vous tirez comme ça un miroir apparaît donc voilà par contre on ne peut pas le refermer voilà c'est à dire que vous le posez mais bon c'est pratique et donc moi la teinte que j'ai il faut que je regarde c'est moi qui l'ai choisi en plus c'est le 14 Gillian je l'ai actuellement sur mes lèvres mais mes lèvres sont trop roses pour que vous puissiez voir la couleur nude vraiment de la chose je vais vous faire peut-être un petit swatch donc c'est vraiment un nude un petit peu rosé qui brille qui est très joli et je l'adore beaucoup plus que tous les autres j'allais puisque c'est mon chéri qui me l'a offert donc forcément je l'aime plus que les autres donc voilà donc le packaging est sympa vous le tirez en fait comme ça voilà donc après à vous refermer et la petite encoche ici en fait elle vient se glisser là et voilà et ça tient il n'y a pas de soucis ils m'ont allé dans mon sac toute la journée donc il n'y a vraiment aucun problème ensuite ma grande aventure chez Monoprix il faut que voilà c'est pas comme l'aventure de Grenoble attention c'est beaucoup moins pire mais bon j'allais tout le temps dans des Monoprix vous avez les derniers sinon je ne connais pas un peu ça à base ça m'a galé alors du coup je suis allée au Monoprix d'Annecy pour celles qui connaissent sa courrier et donc et là je vois le stand ici devant moi alors évidemment il manquait Damsel in the Dress et Cute as a Button ce sont les deux que je voulais absolument mais ils n'avaient plus donc ils allaient être réapprovisionnés donc en début de semaine donc bon donc du coup je pars en caisse avec trois teintes avec A List Just Not a Pretty Face et une autre je ne sais plus je ne m'en rappelle plus genre Sand ou Sand Tropez ou un truc comme ça donc deux nudes et un rouge je vais arriver à la caisse et je me dis attends je vais revenir genre peut-être mercredi ils auront Cute as a Button et Damsel in the Dress donc c'est ceux que je voulais vraiment à la base je ne vais pas en acheter pour aujourd'hui mais on en acheter deux mercredis enfin la semaine prochaine donc du coup je me suis arrivée à la caisse qu'avec le A List et c'est juste une tuerie monstrueusement belle évidemment à la caméra on ne voit rien mais ça m'énerve parce qu'il est trop beau j'aimerais vraiment que vous voyez cette couleur oui je me suis fait un bobo là ici la couleur elle est juste magnifique quoi c'est voilà elle est trop belle et alors pour les brosses en ce qui concerne donc les fameuses enfin les fameux débats sur les brosses américaines et les brosses françaises c'est clair qu'il y a une différence énorme puisque voilà la brosse française donc là elle est à plat donc elle est à peu près trois fois plus grande que la brosse américaine je n'ai pas de brosse américaine pour comparer mais bon elle est fine encore mais elle est quand même large quoi et moi c'est parfait parce que j'ai des ongles quand même assez larges j'ai l'ongle enfin la partie de l'ongle en fait qui va vraiment bien dans la peau et tout ce qui me fait des ongles incarnés tout ça mais pour poser le vernis c'est vachement pratique parce que du coup j'ai pas besoin d'aller dans les coins ça le pose tout seul ça me fait juste ici l'espace qu'il faut pour que l'ongle paraisse plus long donc bon voilà pour moi c'est juste génial j'adore donc celui là c'est le Héliste c'est le numéro 55 voilà couleur merveilleuse et ensuite la dernière petite chose que j'ai acheté c'est la crème petit marseillais pour les mains donc c'est une crème main réparatrice pour les peaux abîmées je m'en mets le matin et le soir avant de me coucher et j'ai quand même les mains beaucoup moins défoncées et beaucoup moins rudes en fait qu'avant quoi donc celui là il est au carité à l'aloe vera et à la cire d'abeille donc c'est vraiment des agents qui sont très 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 hydratants mais les filles j'espère que cette vidéo vous a plu merci d'avoir regardé et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos salut merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !